bonjour le lectionnaire de cette semaine nous suggère un texte de l'évangile selon luke étant donné qu'on est quelques semaines après pas que c'est une histoire d'apparition après la résurrection de jésus apparition aux disciples et ce qu'on nous dit pas mal au début du texte c'est que les disciples sont saisis de crainte ils ont peur et ça c'est quelque chose sur lequel on peut trouver un lien commun parce que pour vous mais j'ai l'impression que notre monde est organisé autour de la peur et d'être d'avoir d'être effrayé et certaines de ces peurs sont vraiment légitimes si quelqu'un vit dans une zone de guerre en série d'avoir peur de se faire attaquer avec des armes chimiques oui c'est vrai et si quelqu'un a pas mangé depuis trois jours au moins on peut être effrayé pour sa survie si notre enfant est diagnostiqué avec une forme très agressive de cancer oui la raison d'avoir peur ceci dit il ya d'autres sortes de peur qui sont un peu plus manufacturé ou grossi le vraiment là hors de proportion on parle d'immigration on sait que les gens qui viennent dans notre pays sont triés sur le volet interviewer tout ça mais encore cette peur de l'autre comment que ça va changer la société il ya des peurs comment que qu'est ce que les autres pourraient penser de nous et on sait on peut pas contrôler la 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 les émotions puis ce que les autres pensent mais ça fait partie des peurs qu'on a la peur d'être complètement dépassé dans une société qui se transforme qui change tout le temps la misère à suivre et souvent je dirais presque tout le temps toutes ces peurs là conduisent à plus grands défauts de notre société les plus grands défauts de nos personnalités le racisme discrimination envers des autres on les connaît pas mais on les juge tout puis on les met tous dans un coin ils sont tout pareil parce qu'on a peur construire des murs tabler des frontières bon oui on parle aux états unis mais il ya pas juste des murs physiques il ya des murs psychologiques je veux pas parler à lui je veux pas parler à elle je veux rien savoir on peut rester dans des petits groupes c'est ce créer une petite bulle d'amis le tout le monde pense pareil tout le monde fait la même chose qui prétendent que ça existe pas on peut refuser tout ce qui est nouveau tout ce qui est différent pipi le dénigrer les disciples de jésus avait peur et à mon avis avec raison parce qu'il vivait dans l'empire romain et l'empire romain avait une façon de de délai avec tout ce qui était des faiseurs de troubles criminels ou pas là c'était pas important c'était essentiellement la même technique aujourd'hui on dirait bon on va essayer de se rencontrer autour de la même table puis on va se parler puis on va mieux se comprendre non non l'empire romain c'est quelqu'un qui fait le trouble tu prends le leader tu l'exécutes et pour envoyer un message puis si le message passe pas ben t'en prends un deuxième puis tu l'exécutes puis t'en prends un troisième puis tu l'exécutes un quatrième un cinquième jusqu'à ce que soit que le message passe ou soit que tu arrives au bout de personnes à exécuter peu importe le premier qui arrive puis on se posait pas trop de questions donc les disciples ben ils ont vu que jésus est exécuté puis ils comprennent que c'est eux autres là les prochains en fil en plus de tout ça ben jésus leur apparaît mais jésus est supposé être mort je sais pas vous là mais les morts ils réapparaissent pas là dans nos maisons donc là ils atteignent un autre niveau de peur d'anxiété et jésus essaie de rassurer ses disciples dire les gars c'est moi là c'est moi là regardez moi il leur dit que le leur dit pas d'avoir courage leur dit pas d'avoir la foi qu'ils disent si vous avez peur c'est parce que vous avez pas une bonne foi c'est pas ça qu'il dit il dit la paix soit avec vous jésus présente la paix comme l'antidote de la paix c'est très intéressant parce que oui là on parle de peur là c'est sûr si un peu plus tôt c'est sûr si la paix dans le monde arrive ben il ya plus de conflit puis il ya des gens qui ont plus peur de perdre la vie à toutes les minutes là ça c'est merveilleux ça mais aussi cette paix qui peut s'installer à l'intérieur de nous mêmes dans nos hommes dans notre esprit lorsqu'on dit qu'on est en paix savez ce feeling là on est en paix c'est difficile de se faire déranger de se faire amener dans des choses comme du racisme de la discrimination quand on est en paix tant qu'on est solide dans nous autres où c'est plus facile je dis pas toujours le cas mais au moins c'est plus facile de garder nos peurs dans la bonne proportion dans la bonne place puis peut-être les identifier puis peut-être de travailler sur ces peurs là puis de déconstruire c'est un peu ça que l'expérience du christ ressuscité peut nous apporter dans ce monde de deux de peur nous les croyants mais peut-être qu'il y en a qui ont peur de de l'échec la paix de la règle d'être rejeté à part d'être considéré comme une espèce de dinosaure qui vient d'une autre époque puis qui il se reconnaît plus dans cette société là puis qu'on a le christ ressuscité qui arrive qui dit ben je changerais fort probablement pas le monde en claquant des doigts mais je suis là je suis là au milieu de vous je veux pas vous laisser tomber je vous laisserai pas tomber puis peut-être que si on travaille ensemble si on s'assoit si on prend le temps on va pouvoir aller à quelque part découvrir quelque chose qui est au delà de nos peurs et c'est ça que je vous souhaite cette semaine d'avoir cette paix là lorsque vous êtes confrontés à vos peurs de trouver cette paix là une source de paix puis d'être capable d'identifier ça qu'est ce qui vous amène cette paix là dans vos vies au travail à la maison ou à l'école peu importe qu'est ce qui vous amène cette paix là à l'intérieur de vous même de cultiver ça de nourrir ça puis lorsque vous êtes confrontés à ces peurs là qui sont très réelles ou peut-être manufacturé de dire de retourner à cette paix là puis de dire ben c'est à ça que je m'accroche je vous souhaite ça pour cette semaine je souhaite beaucoup de bonheur un peu de chaleur je ne sais pas dans votre coin mais ici c'est encore très froid le printemps tarde à arriver et d'ici la prochaine fois qu'on se voit portez vous bien et à très bientôt bye bye